Alors on entend beaucoup parler de blockchain, d'objets connectés, d'intelligence artificielle, autant de sujets qui font que le monde de la tech évolue sans cesse. L'Analytics ne fait pas exception donc il devient essentiel aux annonceurs d'adapter leur stratégie et d'évoluer en même temps que la tech. Le client-side tagging permet de déployer des tags tiers sur son site. Chaque tag est déployé via un CDN et déploie une logique avec son JavaScript sur le site qui permet de récolter la donnée nécessaire et parfois draine de la donnée inattendue ce qui pose un gros problème en data gouvernance. Les restrictions en termes de privacy se sont endurcies et l'utilisation des adblockers s'est démocratisée. Sans parler des browsers qui bloquent automatiquement les third-party cookies et autres d'ailleurs. Ce qui fait que le pouvoir des pixels déployés via un client-side s'épuise et cela va vite empirer avec la mort du third-party cookies. De plus le client-side tagging détériore considérablement les performances des sites. Le server-side tagging améliore réellement le suivi des perfs. On a pu le constater pour certains de nos clients, notamment sur le Facebook Capi. Pour un bon grand nombre de personnes qui ont eu l'habitude d'utiliser la version gratuite de Google Analytics et de GTM, il n'y a jamais eu rien à râper. Cela va changer avec le passage au GTM serveur-side. Pour être clair, vous payez pour le service qui héberge votre système de balisage. Cela peut être un cloud-on ou un app-and-grain par exemple. La tarification varie vraiment en fonction du nombre de trafics que vous avez sur votre site. Bien sûr, il y a d'autres options pour déployer le tracking serveur-side mis à part GCP. On peut citer de l'AWS, du cloud-azure ou même des serveurs propriétaires et on promesse.